Le livre de la méditation et de la vie Krishnamurti, 16 juin L'introspection est imparfaite Dans la conscience claire, il n'y a que le présent. Autrement dit, votre prise de conscience vous permet de voir le mécanisme d'influence grâce auquel le passé contrôle le présent et modifie le futur. La conscience claire est un processus intégral, pas un processus de division. Par exemple, si je pose la question « Est-ce que je crois en Dieu ? » dans le processus même de ce questionnement, je peux observer si je suis pleinement conscient ce qui me pousse à poser cette question. Si je suis attentif et lucide, je peux repérer les forces passées et présentes qui m'obligent à poser cette question. Alors je prends conscience de diverses formes de peur, celles de mes ancêtres, qui ont créé et m'ont transmis une certaine idée de Dieu, de sorte qu'en mêlant leur conception à mes réactions présentes, j'ai modifié ou changé ce concept de Dieu. Si je suis vigilant, l'ensemble de ce mécanisme du passé et ses effets sur le présent et sur l'avenir, je les perçois intégralement, comme un tout. Si l'on sait être lucide, on voit comment la conception que nous avons de Dieu est liée à la peur. Ou peut-être y a-t-il eu une personne qui, ayant eu l'expérience première de la réalité ou de Dieu, la communiqua à une autre personne qui, dans son avidité, se l'appropria et donna élan au processus d'imitation. La conscience claire est le processus de la perfection. L'introspection est imparfaite. L'introspection a des effets morbides et douloureux, alors que la conscience claire est enthousiasme et joie. Sous-titrage Société Radio-Canada